Bienvenue à cette conférence pour des alternatives crédibles au capitalisme. Je suis heureuse de pouvoir vous accueillir aussi nombreuses et nombreux ce soir. Voilà, ça me rend optimiste pour l'avenir. Alors cette conférence est organisée par le groupe post-capitaliste romand, ou même suisse, on ne sait pas trop, mais nous ne savons pas, nous n'avons pas connaissance de notre groupe post-capitaliste en Suisse. Mais bon, comme il y a le Rustigraben, on ne sait jamais, peut-être rien à un, mais nous on ne le connaît pas. Alors qui sommes-nous ? Nous sommes un groupe hétéroclite des gens de différents horizons, professionnels et des militants de différentes causes, réunis par un besoin commun de penser ensemble notre avenir de façon concrète. Excusez-moi mes accents. Nous sommes face à l'urgence climatique. Et comme nous pensons avec l'ingénieur Daniel Tanuro que le capitalisme vert est impossible, nous cherchons ensemble quel système économique pourrait remplacer le capitalisme et instaurer enfin une démocratie complète, la démocratie non seulement politique, mais aussi économique. Mais je veux laisser un maximum de temps ce soir à nos invités, donc je ne veux pas parler plus longtemps de notre groupe. Si notre groupe vous intéresse, il y a une table ici avec des présentations de notre groupe que vous pouvez prendre, donc des tracts. Vous pouvez aussi laisser votre adresse sur une liste pour être informé de nos activités à l'avenir. Et vous trouvez aussi les livres de nos invités de ce soir sur cette même table. Alors, nous ne sommes pas seuls à avoir organisé cette conférence. Cette conférence est organisée avec le soutien de la Fondation Charles-Léopold Mayer et l'espace Dickens, que nous remercions sincèrement pour leur soutien. Puis, sans la traduction des propos de notre invité finnois, qui se trouve à côté de moi, cette conférence ne serait pas possible. Donc, nous remercions très chaleureusement les traducteurs et traductrices Émilie Ferreira et Max Ferriol pour leur soutien bénévole. Et je demande là un applaudissement. C'est vraiment un investissement. Merci. Alors, pour les dédommager pour leur travail, un chapeau se trouve à la sortie. En l'occurrence, c'est une casquette. Alors, est-ce que tout le monde a son casque ? Est-ce que ça fonctionne ? Vous avez essayé ? Parce qu'après, on... Oui, il y a un problème, monsieur ? C'est une traduction du finlandais en anglais ? Non. C'est pas le même français. Ah, ok. Alors, la soirée va se dérouler comme suit. Chaque invité va parler pendant 30 minutes. Alors, vraiment pas plus. Alors, si vous dépassez, je vous préviens, je serai autoritaire et je me permettrai de vous couper. car, ensuite, nous voulons avoir du temps pour vos questions et pour le débat. C'est surtout ça qui nous tient à cœur. Alors, maintenant, je vais vous présenter nos invités. Alors, d'abord, Thomas Coutreau. Alors... Alors, en fait, c'est un comble quand même que la grève en France, donc la grève générale qui est un des instruments privilégiés pour renverser un système capitaliste, notamment chez les anarchistes, mais pas seulement, et que c'est à cause de cette grève que monsieur Coutreau n'a pas pu venir parler de post-capitalisme. C'est quand même assez rigolo. Alors, qui c'est monsieur Thomas Coutreau ? Alors, il a beaucoup de casquettes. Il est chef du département Conditions de travail et santé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du Travail et de l'Emploi. Il est également un des animateurs du réseau d'alerte sur les inégalités. Militant intermondialiste, il a été coprésident de l'association Attaque France de décembre 2009 à juin 2016 et membre de son conseil scientifique. Il est membre de l'association Les économistes atterrés. Il a publié plusieurs livres, dont deux livres qui traitent des alternatives au capitalisme, surtout J'allons vers un monde possible, écrits en 2010 et Libérez le travail, publié en 2018. Et vous trouvez ces livres sur la table de documentation. Et pour finir, au ministère du Travail français, Coutreau a actuellement la charge d'une enquête sur les conditions de travail en France. Ça va pour la traduction. C'est bien aussi de ne parler pas trop rapidement, comme j'ai essayé de faire. Voilà. Alors vous, maintenant, c'est difficile de prononcer votre nom. Je vais faire un essai. Anti-Jahau-Jaynen. Alors, il est le co-fondateur et président de Parécon Finlande, un think tank, ou pour parler français, puisqu'on parle français, un groupe d'experts qui fait des recherches sur l'économie participative et la démocratie. Le nom Parécon est le titre du livre de Michael Albert sur la démocratie participative qui a été publié en 2003 et que M. Jahao-Jaynen a traduit en finnois en 2004. Notre invité écrit régulièrement sur la pauvreté, le changement climatique et la nouvelle économie. Il est le co-auteur du livre The Welfare State Strikes Back, de 2017, que vous pouvez également trouver sur la table de documentation. Voilà, maintenant, moi, j'ai assez parlé et je donne tout de suite la parole à M. Thomas Coutreau. pour la parole Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada